voilà bonjour les amis donc on va faire la petite expérience sur le volcan donc normalement vous avez dû préparer avec la feuille que vous envoyez votre joli petit volcan à l'intérieur il y a du bicarbonate de soude si tout va bien du ketchup ou du colorant à l'intérieur du coup vous avez mis du vinaigre et puis votre colorant red ketchup et en théorie on va déclencher une réaction mon assistant va mettre ce qu'il faut sur les yeux où j'ai bien dit avec papa et maman soit fort ah bah c'est raté on a bien une éruption mais elle est passée par en dessous bon bah j'espère que la vôtre s'est mieux passée à bientôt donc voilà donc si vous avez bien fait attention la bouteille faisait office de chambre magmatique et ben tout le magma en fait à l'intérieur c'était le vinaigre et le colorant et puis la feuille de papier faisait office du cône puisque vous avez tous ces termes là maintenant sur le dossier et donc on a eu une éruption avec une coulée de lave ou en tout cas si ça a bien fonctionné pour vous c'est ça a fait une coulée de lave la mienne évidemment n'était pas très bien réussi donc en fait l'idée et ce qui va après c'est il ya deux sortes d'éruption en fait il ya des soit le magma est liquide et sort comme ça en coulant on dit que là l'éruption elle est effusive et autrement quelquefois il ya des explosions ça parle entre les sens avec des bombes volcaniques sont des cailloux et là ça s'appelle une éruption explosive je vous avais mis des documents donc c'était sur une ville en italie qui n'existe plus mais que s'appelait pompéi je suis en train de regarder les photos en même temps et vous avez un petit texte et en fait ça raconte l'histoire donc là ils ont subi une éruption explosive puisque la cendre et les roches se sont abattues partout sur la ville en détruisant tout donc ça a été une énorme catastrophe donc nous en fait on voit on va apprendre à différencier ces deux sortes d'éruption et notamment vous pouvez aller sur un site qui est très bien fait alors je peux vous montrer voilà ça s'appelle quand la terre gronde la fondation la map la main à la pâte et la map et on peut taper ça normalement c'est facile à trouver et c'est très bien fait il ya des expériences il ya un petit peu tout ce qu'il faut hop qu'ils reprennent le fil de ce que je disais voilà du coup du coup du coup voilà on distingue donc deux types d'éruptions pour synthétiser un petit peu les éruptions effusives elles libèrent des fontaines et découler de lave liquide ça coule le long du cône du volcan ça projette un peu de bombes volcaniques mais c'est pas on appelle ça des volcans rouges je vous montrerai des images quand on reviendra puisqu'on voit la lave qui est en fusion qui coule le long et qui est c'est tout rouge et autrement donc des éruptions explosives qui projettent elles des gros blocs de lave partout des gros nuages de cendres et beaucoup de fumée c'est très impressionnant et là la lave visqueuse et ça on appelle ça des volcans gris parce qu'il n'y a pas de lave rouge qui sortent c'est plutôt la cendre qui domine et on essaiera aussi de voir donc où est ce que se situent les volcans pourquoi ça sort dans certains endroits et notamment ben on peut déjà vous dire que la majorité des volcans actifs donc sont encore en éruption sont autour de l'océan pacifique on appelle ça le cercle de feu du pacifique en france on en a évidemment c'est la chaîne des puits dans le massif central mais ils sont endormis en théorie ils sont éteints pour l'instant ils ne devraient pas mais c'est très surveillé entrer en éruption voilà donc n'hésitez pas à aller voir le fameux site dont je vous ai parlé quand la terre gronde de la map et n'hésitez pas non plus à m'envoyer les photos de votre expérience à vous surtout si elle a bien réussi allez à bientôt